Merci, on a parlé beaucoup de use case avec HP à l'instant et puis avec Laurence tout à l'heure on a parlé plutôt de technologie. Donc le cahier des charges qu'on m'a donné, merci, c'est de parler essentiellement du use case et comment on appréhendait le big data dans une entreprise. Alors c'est un gros challenge parce que c'est pas forcément évident d'en parler de façon générale, donc je vais essayer de relever le défi. Alors ça, ça doit être le laser, ça c'est pour passer les slides, voilà. Donc je vais partir d'un exemple, d'abord un exemple simple et puis dans un deuxième temps j'essaierai d'aborder le big data dans l'entreprise, comment on peut l'aborder dans une organisation. Donc partir d'un exemple simple, des données techniques pures qui viennent généralement des stations de base, des telcos par exemple, qui sont des données de logs de vos portables par exemple ou des portables sur ces bases. À partir de ces données simples, on va faire du big data, c'est-à-dire qu'on va brasser toutes ces données et puis on va faire des données entre guillemets un peu plus intelligentes ou qui vont nous servir à géolocaliser des populations. Et on va analyser ces populations de façon un peu plus fine. Est-ce que c'est des touristes par exemple à l'aéroport de Marseille, on peut identifier les touristes, de quel pays ils viennent, comment ils vont se répartir dans le territoire, etc. Donc on arrive à avoir des éléments assez précis. Donc on va aller plus loin, on va dire, ces types de données, aujourd'hui on a vu ces données techno, des très gros volumes, temps réel, donc on est vraiment dans le big data, dans la vélocité, les gros volumes. Et donc ces gros volumes, à quoi ça peut nous servir ? On est une entreprise, on a un réseau de distribution et puis on a des agences. Donc on va, pendant je crois que j'en ai passé un, autour arrière, on va chercher ou implanter le mieux possible nos boutiques. Voilà, tout simplement. Donc on a des données de géolocalisation en fonction des populations, du moment où elles viennent et en fonction des temps où elles viennent. On va définir nos horaires d'ouverture de ces boutiques avec ces données. On va gérer les stocks. Alors imaginons, à faire un peu d'anticipation, il fait beau le week-end prochain, mais il va falloir approvisionner des t-shirts. Voilà, je dis un truc très bête et il va falloir aussi prévoir plus de personnes pour accueillir des personnes parce qu'il va faire beau. C'est un super week-end, donc il va falloir approvisionner en t-shirt. Ce n'est pas le cas sur Grenoble apparemment pour le week-end prochain, mais voilà. Et puis on va gérer notre offre. Donc c'est ce que je disais à l'instant, on va réachalender et puis gérer nos stocks. Voilà, donc à partir de données très telles qu'au haut, qui sont des données, alors la difficulté n'est pas uniquement de traiter des gros volumes, etc. On est aussi dans des notions de confidentialité. C'est-à-dire qu'on a la CNIL qui nous dit qu'une donnée ne doit pas rester dans vos bases plus de X minutes. Je crois que c'est moins de 15 minutes. Une donnée, elle ne doit pas être identifiable. On ne doit pas pouvoir retrouver la personne. Donc si vous avez une personne qu'on peut identifier, soit vous la riez, soit vous la mettez dans un nuage de fantômes où finalement, on n'arrivera pas à retrouver la personne. Donc tout ça, c'est du traitement et beaucoup de recherches en termes de... Donc c'est pour ça qu'on travaille sur les labs, sur ces technologies-là pour alors anonymiser ou mettre dans des gros volumes de données pour qu'on puisse identifier les personnes. Et puis, vous voyez, sur un des précédents, on avait vu le TGV, par exemple. Le TGV, on ne peut pas suivre les personnes. Donc on est obligé de reconstituer en permanence et on se dit tiens, il y a un gros groupe qui vient de passer de la cellule. C'est peut-être le TGV qui vient de passer. On est obligé de reconstituer à chaque minute. Donc c'est vraiment des algorithmes assez complexes pour traiter ça. Et au final, vous arrivez, vous, dans l'entreprise, à avoir des éléments assez... Donc pour qualifier une population, fréquenter le centre commercial de proximité, l'attractivité de la zone, installer une nouvelle enseigne, mettre un panneau publicitaire tout simplement. Ce que je disais tout à l'heure, prévoir... Voilà. Là, on a un exemple relativement simple sur des données de géologisation pure. On n'a pas croisé grand-chose. On peut commencer à croiser des données de météo. Ce que je disais tout à l'heure. On peut croiser des données sociaux ou démo. Donc la zone de chalondise. Qui fréquente ? Quels produits ils achètent habituellement ? Et si on commence à aller sur Internet, on va savoir quelle population achète quel type de produit. Comment on va achalonder notre boutique, etc. Voilà. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ce qu'on peut faire assez simplement. Ces données-là sont dispo. Elles sont des données massives qui sont dispo aujourd'hui. On lance un autre projet. Alors ce projet qu'on a vu avant, il y a 5 ans. 4-5 ans quand même. C'est des sujets qui ne sont pas nouveaux. Et là, sur le domaine des objets connectés, même chose. On a quelques années de recul. On lance un projet avec des partenaires qui s'appelle Data Venue. Et dans Data Venue, en fait, on a lié des partenaires. On va mettre en commun un certain nombre d'informations, un certain nombre d'objets connectés, etc. Et puis, il y a des startups ou des partenaires qui peuvent travailler sur ces données pour essayer de trouver de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, comment on va pouvoir donner une attractivité supplémentaire, des offres innovantes à nos clients si on rajoute ce composant-là dedans. Si vous avez un élément, un objet connecté qui vous donne une valeur ajoutée, par exemple sur votre cocotte minute. C'est des choses qu'on peut imaginer. Ça peut donner plus de valeur. Là, on est dans le monde connu. Donc, un nouveau projet qui démarre. Et on va avoir, comme sur le cas précédent, des use cases qui vont commencer à s'applémenter autour de... Deuxième volet, c'est plus les usages du big data pour une entreprise. Comment, dans une organisation, on va commencer à mettre en place du big data ? Alors, on a ce que Laurence a évoqué tout à l'heure. Alors, je crois que ce n'était pas un gouffre. C'était ici, là. On a dit un gouffre. Moi, j'ai mis une petite faille. Donc, entre tous ces volumes de données aujourd'hui, la manière dont on peut les traiter, les technologies, etc. Donc, tout ce qu'on a imaginé qui nous fait une grosse nébuleuse avec plein de données. Puis, des projets transverses, comme évoquait tout à l'heure Laurence. C'est-à-dire des boutiques digitales qui commencent à se monter dans un coin. Il y a des premiers adopteurs qui disent « J'ai brassé, je sais faire de la BI. Donc, je sais faire un petit peu de big data de mon côté. Je commence à traiter de la donnée. » Et comment on va passer vers une entreprise complètement digitale ? Donc, un peu le schéma américain qu'on a vu tout à l'heure. Et comment on va pouvoir passer cette fracture-là ? Alors, il nous faut de l'argent, surtout beaucoup de temps, des compétences et puis aussi de la transversalité dans l'entreprise. Donc, créer une unité, même un programme qui va tourner autour de la donnée, de l'adoption de façon transverse dans l'entreprise. Alors, il n'y a pas de méthode, mais j'ai essayé d'en tirer une. Donc, on va partir des besoins opérationnels. On peut partir de ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans une entreprise de façon opérationnelle au quotidien ? C'est optimiser nos processus internes. On peut penser au système d'information, à la logistique, etc. Le système d'information, quand vous avez les logs des firewalls, vous pouvez reconstituer en temps réel le fonctionnement de votre système d'information. S'il y a un nœud qui tombe, s'il y a une application qui tombe, vous pouvez surveiller en permanence votre système d'information. C'est un cas d'usage. On va voir, on en a analysé, on en a listé 400 à peu près dans une entreprise. 400 cas d'usage et on verra après comment on les a classifiés. On peut rendre les offres de services plus compétitives, c'est-à-dire avoir des offres commerciales plus compétitives et puis développer des nouveaux business models innovants. Ça, c'est les trois enjeux opérationnels. Vous en avez peut-être d'autres dans vos entreprises. Donc, on peut partir de ça. Et puis là, on a un petit schéma où on se dit l'entreprise avec ses données, avec des données qu'elle peut aller chercher. Alors, j'ai mis orange parce qu'on est orange, mais j'aurais pu mettre d'autres sociétés qui ont des données qui vous intéressent. Mais on parlait tout à l'heure des données de géolocalisation, des données de l'IoT. Donc, des données qui pourraient être brassées ici au niveau central qui vont vous permettre plusieurs choses. Permettre d'optimiser tout votre fonctionnement interne, y compris le fonctionnement des employés, c'est-à-dire les aider dans leur travail, ouvrir un badge de porte. Pourquoi pas? Big Data, ça peut servir selon les use case à aller jusque là. Avec les employés, on peut aussi bâtir des offres pour vos clients actuels. Vous dites si j'ajoute de la donnée dans mon service, si par exemple, je vais prendre un cas très courant. Votre carte bancaire, quand vous l'utilisez, si vous avez votre portable à côté, c'est une sécurité de plus. Si votre banquier sait que votre portable est à proximité du DAB auquel vous êtes en train de retirer de l'argent. Et ça, ça peut être un service plus pour la banque qui l'offre à son client. Mais cela, ça sous-entend que le client m'adonne temporairement l'accès à sa localisation pour son banquier. Donc ça, on commence à le connaître, à le voir de plus en plus dans les services. Donc si une entreprise veut faire un service à valeur ajoutée, elle peut rajouter une donnée supplémentaire dans la construction de son service. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir. C'est comment, sur les offres actuelles que j'ai, je peux rajouter de la donnée pour rendre plus de valeur. Puis après, il y a le grand, alors le laser, je ne le vois pas s'il est là, le grand, plutôt les clients que vous n'avez pas encore dans votre phase de prospection. C'est les clients qui m'intéressent, tout ce qu'on connaît aujourd'hui autour, ce qui est plus connu aujourd'hui, mais qui est assez compliqué. C'est la mise en relation et trouver les bons prospects. Alors, on parlait des 400 use-kays, je ne les ai pas tous mis. On a une grosse map comme ça, on les a mis avec plein de use-kays intéressants. On parlait du pilotage d'USI, la détection de fraude, les intrusions dans le système d'information, l'optimisation des déplacements, détection de problèmes temps réel, détection de buzz, des indicateurs. Alors là, on est dans la sphère stratégique, la publicité ciblée, détection de charge. Je ne vais pas vous les lister tous. La vente ciblée, les recommandations, prévention des risques, optimisation de réseau pour un opérateur, c'est essentiel. Voilà. Et donc, on a identifié comme ça un certain nombre de use-kays. On pourrait partir dans tout azimut. Il y en a 400. Et si on veut, il faut repartir sur les enjeux, cette fois stratégiques, c'est-à-dire remonter d'un cran et puis dire quels sont nos usages prioritaires, sur quels usages on veut travailler. Bâtir une organisation projet orienté data, c'est la deuxième étape. C'est quelque chose de transverse entre marketing, entre commerce, la logistique, l'informatique. Il faut dessiloter et penser un peu plus large qu'en silo. Et puis définir une vision commune des objectifs, des attentes dans cette organisation. Puis on a défini un certain nombre de... Donc on l'a évoqué tout à l'heure, Laurence l'a évoqué tout à l'heure, sur l'aligner les compétences, la montée en compétences qu'il faut ne pas négliger. Autour de la patrimoine commun de données, transformer l'entreprise en adoptant des systèmes de privacité, de sécurité. C'est un point très important quand on commence à brasser des données clients, des données du personnel aussi. Quand vous avez des use cases pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, il y a des points aussi CSRH à régler, de ressources humaines à régler. Et puis construire la confiance, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'au-delà des lois, règlements, etc. qu'on peut citer, on peut autoriser l'utilisation de mes données généralement quand j'y trouve une contrepartie. C'est plutôt une transaction de ce type-là. C'est-à-dire que je laisse mes données à disposition, que je sois employé ou client. Non, généralement, je les laisse à disposition, généralement temporairement, et je les laisse à disposition pour en avoir de la valeur ou un retour où ça puisse servir. Et puis là, on retrouve toutes les sources de données. Voilà, j'ai terminé. Je pense que c'est plus en interagissant qu'on arrivera à trouver des use cases qui intéressent une entreprise. Et puis, voilà, on essaie d'inventer la transformation digitale. On revient au début de l'introduction. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail transverse, une transformation digitale dans une entreprise qu'on arrive à trouver des bons use cases big data. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est un travail transverse. C'est-à-dire que c'est un travail transverse.